Non seulement la Russie est un État doté d'armes nucléaires, mais surtout, elle l'a rappelé de nombreuses fois depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Les dimensions nucléaires du conflit ukrainien s'articulent autour de deux axes. Le premier axe est celui de la sécurité des installations nucléaires civiles qui se trouvent en zone de conflit, un enjeu qui est suivi par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui se trouve à Vienne. Le deuxième axe, c'est celui qui est lié au statut de la Russie, un statut d'État doté d'armes nucléaires. Non seulement la Russie est un État doté d'armes nucléaires, mais surtout, elle l'a rappelé de nombreuses fois depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Cela s'est produit par des déclarations de haut niveau militaires ou politiques, y compris des déclarations de niveau présidentiel. Il y a de nombreux exemples de déclarations autour de l'arme nucléaire depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. J'en citerai deux qui ont précisément accompagné le début du conflit. Le premier exemple, c'est lorsque Vladimir Poutine menace tout État qui entraverait les actions de la Russie, deux conséquences qui n'ont jamais été vues dans l'histoire. Le deuxième exemple qui peut être produit, c'est la mise en scène filmée du moment où Vladimir Poutine indique qu'il doit rehausser le niveau d'alerte de ces forces nucléaires de dissuasion. Lorsqu'on fait référence à la doctrine nucléaire russe, on s'appuie sur les éléments publics. Le dernier document publié date de juin 2020. Dans ce document, les cas d'emploi de l'arme nucléaire, globalement, s'articulent autour de deux axes. Le premier cas, c'est celui d'un emploi d'armes nucléaires ou d'armes de destruction massives contre la Russie et ou contre ses alliés. Le deuxième cas, c'est le cas d'une agression au moyen d'armes conventionnelles contre la Russie, une agression qui menacerait l'existence même de l'État. Cette expression d'existence même de l'État est importante. Elle suggère un seuil stratégique et politique d'emploi de l'arme nucléaire. En regardant à la fois la doctrine telle qu'elle est publiée et la manière dont la Russie utilise l'argument nucléaire autour de l'invasion de l'Ukraine, on peut avoir l'impression d'un décalage. Ce décalage est lié au fait que toute cette rhétorique nucléaire, qui s'inscrit dans un cadre de signalement nucléaire, avec non seulement la rhétorique mais aussi des signaux opérationnels, ce signalement s'inscrit dans une stratégie d'intimidation. Merci. Merci. Merci.